Jean-Pierre Garrigue, une vie fulgurante, à l'oeuvre inachevée. De sa fin tragique en 1968, nous évoquerons seulement un service militaire au fin fond du Sahara, subi dans un contexte particulier, faisant suite à la guerre d'Algérie, et qui lui a ôté toute lumière, et pour lui, peintre, tout sens de la vie, alors que sa trajectoire aurait dû être ascensionnelle, tournée vers le soleil. Ses derniers travaux, il a alors 23 ans, reflètent ce drame et emprésagent un autre, ne comportant pour la plupart que des tonalités de gris, comme cette peinture minimaliste à la porte symbolique, peinte en 1966. Jean-Pierre Garrigue est un enfant du pays, et bien que vivant la plupart du temps à Paris, il reviendra régulièrement à l'écluse, son paradis, comme l'écrit sa sœur. Il y a peint des paysages du Val-Espire, source majeure d'inspiration, avec beaucoup de sensibilité et de force. Le trait, souvent énergique, rappelle son jeune âge, et les belles harmonies de couleurs, qu'il est, à n'en pas douter, un véritable coloriste. Son travail est emprunt des influences du divers pouvoirs artistiques, et s'est bien entendu nourri des travaux de ses aînés, et à l'apogée de l'abstraction, Jean-Pierre Garrigue s'est tourné vers une expression, alors, dans son ensemble, résolument figurative, tout en ayant su trouver une signature plastique qui lui est propre. Et son travail est surtout d'une grande maturité. Par ailleurs, à peine sorti de l'enfance, Jean-Pierre Garrigue se noircit des carnets, où sont à noter des préoccupations et des réflexions de peintre, dont l'apprentissage de la peinture s'est fait au travers des livres, visites de musées et de galeries. Son père le poussera à exposer, et il le fera la toute première fois à Paris, au salon d'automne, à l'âge de 15 ans. Ses œuvres de factures différentes, selon l'époque, montrent une surface occupée souvent dans sa totalité, si ce n'est par des formes, du moins par des aplats de couleurs. Les tonalités de brun en roue sont d'une grande et belle diversité. Le noir, très présent, accentue les bleus, les carmins, les ambres clairs, mais il est aussi comme cerne pour mettre en avant le sujet, souvent personnages, oiseaux ou nature morte, paysages ou architecture urbaine. Le sujet peut juste être prétexte, permettant une ligne graphique et son accompagnement par la couleur et la matière, ou bien se trouve être essentiel, car Jean-Pierre Guérigue peint ce qui l'entoure, avec enthousiasme et générosité, avec l'élan vital et la fougue de la jeunesse, un amoureux de l'art. Et cela se reflète bien évidemment dans son travail, qui parfois trahit ses questionnements, ses appréhensions et ses doutes. La couleur est alors comme brouillée et environnée d'ombre. C'est ce qui est partagé ici à travers le temps, une œuvre authentique, forte et fragile à la fois, qui perdure malgré leur sens, car l'essence même de son œuvre, c'est ce qui a mis de lui le peintre. Voilà pourquoi Jean-Pierre Guérigue nous touche, plus de 40 ans après sa disparition prématurée. Ses peintures, on le comprendra aisément, ont été un temps écarté de tout regard, attendant le moment où elles pourraient à nouveau être vues. Nous avons la chance et le plaisir aujourd'hui de côtoyer l'univers du peintre grâce à sa sœur, qui a porté à la lumière les œuvres de son frère, à travers cette troisième exposition de son travail, la première, je le rappelle, ayant été proposée à Paris en 2011, la seconde à Serret en 2013. Je ne saurais terminer sans vous inviter à consulter le livre présentant un large éventail de production plastique du peintre au parmi en 2015, grâce une nouvelle fois à l'initiative de sa sœur Anne, qui l'a superbement préfacée et simplement intitulée Jean-Pierre Guérigue. Alors, avant de passer la parole à Anne Guérigue, qu'au nom de la municipalité, je remercie chaleureusement une nouvelle fois, je souhaiterais terminer par cette phrase de Claude Aveline, « Dans chaque vie, dans chaque cœur, un jour, parfois la durée d'un instant résonne la douleur du monde et l'homme est justifié. »